Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle War Recap de la Champions War League, saison 4 et 10ème semaine, Warzone 68 contre Warwales. Je ne vous raconte pas le match épique. Depuis le début de la saison, à partir du moment où on a vu le programme de toutes nos rencontres, je crois que c'est le match qu'on attendait le plus important pour nous, c'était définitivement celui-là contre Warwales et on n'a pas du tout été déçus. Un petit regard sur les stats, voilà, 145, 145, on a fait, enfin pas égalité, on l'a remporté au pourcentage, mais voilà, c'était juste quelque chose de fantastique et tout s'est passé bien entendu à la dernière minute. Alors, au niveau du Breakdown, on a joué avec 7TH11, 23TH10 et 20TH9, ce qui fait un match, une GDC à 50 contre 50. Au niveau des 9v9, bon pourcentage, 71% de hit rate et pour les TH10, regardez, 19 chez nous, 14 chez eux. Il y en a eu 33 dans toute cette GDC, 33 10v10 pendant tout le match. Et en 11v11, par contre, c'est dommage parce qu'on avait un nombre assez impressionnant de tentatives de TH11, de 11v11, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Eux non plus, ils n'étaient pas en top form sur les 11v11 de partout. C'est honorable, mais on peut mieux faire largement. Il n'y a pas eu de fail dips, donc eux, ils ont dû diper beaucoup plus de dips 11v10, mais voilà, ça se tient. Le tout se tient, mais vraiment 0,2% de différence, d'écart en pourcentage, ça fait mal au cœur pour eux parce que ça aurait pu être nous, carrément. Donc voilà, on l'a arraché avec les dents. On a eu de la chance parce que sur la fin du match, avec la tension, ils ont fait deux fail dips. Non, ce n'est pas ça. Ils ont fail en fait, je ne sais plus ce qu'ils ont fail, deux tentatives de 11v11, c'était ça. Donc voilà, c'était assez, comment dire, stressant. Alors, vous imaginez bien qu'avec un match à 50 contre 50, impossible pour moi de vous faire une récap en un seul morceau parce qu'on y passera la nuit. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Donc, dans cette première partie, aujourd'hui, on va regarder les TH11 et les TH9. Et dans la deuxième partie, nous décortiquerons ensemble les TH10 parce qu'avec 19 TH10, vous imaginez bien que je n'ai pas pu résister à noter et à vous montrer un paquet d'attaques. Donc voilà, allez, c'est parti pour cette première partie. Donc, on va regarder ensemble Warzone contre Warwhales. Ça va être les TH11 et les TH9. On va commencer, en fait, une fois n'est pas coutume, par les TH9 et on va remonter tout doucement. Alors, la première attaque que je vais vous montrer, c'est celle-ci, c'est THUNPRO qui s'attaque à Heavy Winger Bear avec un petit go-hug des familles. Pas vraiment des familles, on va voir que son attaque s'est décomposée en plusieurs étapes. Alors, on a un petit accueil qui est funnelé ici par un bébé drag, petit sorcier. Ici, de ce côté, un sorcier hors d'atteinte par ses défenses. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Un peu de clean qui arrive ici. Le bébé drag qui a fait un taf monstrueux en matière de clean. Et regardez, en fait, des petits casse-briques test. Alors, comme la reine est ici et qu'à chaque fois elle revient, THUNPRO y va doucement pour les casse-briques. Le plus important, c'est de réussir à les faire exploser pour vraiment amoindrir, ici, cette zone d'ouverture. Hop, voilà, encore une fois. Et là, on a la reine sur le CDC adverse. Le mollusque, keep up. Et voilà. La reine de THUNPRO va remonter ici vers cette TDA et cette TDS. Il reste deux cases-briques. Ici, une petite ouverture. Donc, la compo est une compo seule et c'est important de prendre la reine, dans tous les cas. Voilà. L'ouverture est faite. La deuxième partie arrive. C'est une autre kill squad avec golem, bouliste et le roi. qui, grâce à cette ouverture au croisement, va pouvoir entrer dans le village, prendre la reine et prendre ici un maximum de défense. Pendant ce temps-là, on a des sorciers qui commencent également le clean. Regardez comme la kill squad avance dans le village avec le seau et s'en prennent donc aux deux archiks. Les géants arrivent pour tanker quelques hogs et il ne leur reste pas grand-chose à faire, à vrai dire. La reine qui essaye de résister ici face à un canon. Mais on a, vous voyez, au centre golem et bouliste. Et voilà. C'est une stratégie bien pensée. Bravo à toi, Tung Pro. Alors, on va remonter un tout petit peu. Et ici, sur le 45, c'est Soussou. Avec une petite compo R. Voilà, sur ce village avec les quatre entières ici, pas très éloignées les unes des autres. Alors, on a un petit sorcier et le roi qui ont commencé à faire du déminage. La reine arrive. Elle targete enfin la reine adverse. Et la reine, absolument tranquille, va faire son petit tour du stade en clean. Voici le Lava Loon qui entre en action. Il y en a déjà deux qui sont envoyés sur cette première entière. Un troisième arrive. Les speed bien posés qui englobent bien les defs et poussent les ballons déjà vers l'intérieur. C'est vrai que là, regardez le puffing, en fait, pour les Loonz. Ça va être assez simple. On a encore deux Lava qui sont entiers, qui tankent bien les ballons par rapport à cette entière, la dernière qui vient de tomber. Le rage, ici, qui a bien recouvert plusieurs défenses. Le soin, également. Voilà. Et on a ici un petit squelette qui s'en prend à la Tesla. Avec les petits squelettons qui prenaient les coups de la Tesla pour épargner un tout petit peu les ballons. Et voilà. Le clean posé rapidement aussi. Donc l'attaque, c'est très très bien terminé. Bravo à toi Soussou. Alors, ensuite, le 40. C'est Scarou qui nous fait une attaque façon Goui. Voilà. Alors, on va avoir un petit AQH. Funnel ici, avec un sorcier. Alors, donc, la reine est en train de targeter l'hôtel de ville. Pendant ce temps-là, le sorcier fait du déminage. Je vois trois golems dans sa compo. Et un bon petit paquet de sorciers. Voilà. Ici, la petite Tesla Corner. On s'en est débarrassé. On est tranquille. La reine a pris la reine adverse. Très grosse valeur pour cette petite AQH. Alors, ici, sur le flanc de 3h à 6h, on a donc les trois golems qui entrent en scène avec le CDC Bouliste. Et accompagné juste derrière de sorciers qui, dans ce cas-là, sont hyper redoutables. Regardez, le roi accompagne aussi toutes ces troupes-là. Pendant ce temps-là, la reine est entrée à l'intérieur. Elle a un seau pour elle que le golem de droite va même récupérer. Et là, tout l'intérieur du village est déjà rasé. On est à 80%. Il reste rien du tout, pour ainsi dire. C'est plié et fini pour Drogon. Et voilà. Bravo, Scarou. Très belle attaque. Allez, je vous montre une dernière attaque TH9. Et c'est Popole qui va nous la faire. Il s'agit d'un Godrag. Une jolie petite attaque bien fraîche. Allez, au début, on va avoir un petit Shatter. Donc, deux golems qui vont tanker masse sorciers. Le roi arrive et ici, un seau pour vraiment pousser la reine et les boulistes à ne pas tourner et entrer directement. Le seau va les emmener ici, déjà sur l'intérieur du village où le CDC adverse provoquait sortie poison sur le chemin. Un rage tout de suite, justement pour éviter que tout le monde perde de la force. Il y avait ici des anti-air. Et bien, elles n'y sont plus. Voilà. Et maintenant, les dragons entrent en action. Et ils vont être tellement pépères parce qu'il n'y a plus d'anti-air. Ça se passe absolument parfaitement pour Popole sur cette attaque. Avec, voilà, une reine super intelligente et un killscot super efficace. Des dragons disciplinés. C'est impressionnant. Donc, voilà, la maîtrise du dragon par Popole. Très, très belle attaque. Bravo à toi. Donc, voilà, on a fini avec les TH9. Maintenant, on va passer au TH11. Et on va commencer avec... Voilà, celle-ci. Et c'est celle de MIG. Avec une compo R. Ça va être un petit... Un petit suicide lalo. Le roi dont la capa est activée très rapidement pour tanker la reine. Et le CDC adverse provoqué est sorti. Voilà, la reine qui a profité du tank du roi assez longtemps. Avec, ici, un petit pré-shot de Heist. Et voici le Lavalune qui entre en action. Donc, voilà, il y avait une entière qui est tombée. Et regardez le reste du chemin. La reine est encore en vie. Il y a encore l'aigle, etc. Mais, voilà, ce déploiement de Lunes avec une masse de servis tout de suite après. C'est juste inexorable. Implacable. Il n'y a que des adjectifs comme ça qui me viennent en tête. Le Warden qui suit, donc, une partie des Lunes. Ça, c'est parfait. Ça leur donne juste tellement de longévité pour finir le village. Donc, voilà. Job done. Bravo, MIG. Allez. C'est tout à 22. Pour l'autre 11 V11. Ça va être une compo. Hugs. Un petit AQH qui commence à midi. Le Warden suit l'arène de près. On va avoir une petite ouverture casse-briques extrêmement bien minutée. Puisque les casse-briques vont réussir à ouvrir cette brèche pile quand la TDS ou la TDA est tombée. Allez. Encore une autre ouverture. Tiens. On est à deux ouvertures casse-briques déjà. C'est d'essai adverse provoqué. Sortie poisonnée. La reine de TOTA s'attaque maintenant au héros adverse. Voilà. Le roi est tombé. La reine est tombée également. Et maintenant, on a les Hugs qui entrent en action. La reine toujours sous guérie. S'en sort très très bien. Regardez pendant ce temps-là, les Hugs qui suivent leur pafing tranquillement, profitant des soins. Là, on est à 60% de destruction sur tout le village déjà. Et tout se passe bien. La reine est partie en balade. Et les Hugs, pendant ce temps-là, rasent tout ce qu'il y a à raser. Il n'y a pas grand-chose qui les résiste. Alors, ils se baladent en traînant quelques petits boulets de squelettons. Mais ça ne va pas les empêcher de finir le village. Hop. Hop. Et voilà. Tristar. Bravo Tota. Donc voilà, les barbares. Première partie de notre récap. J'espère que vous avez aimé. Essayez de vous tenir au courant. Mais dans le courant de la semaine, on postera la deuxième partie avec tous les TH10. Enfin, tous. Non, il y en avait 19. Je ne peux pas passer les 19 TH10. Mais on va essayer d'en montrer une bonne grosse partie. Ce sera donc d'ici la fin de la semaine. En attendant, enjoy.